Il y a pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie entreprendre, voilà, et j'essaie de comprendre quel mode de rémunération du dirigeant ou du gérant majoritaire, voilà, est-ce que je vais opter pour un salaire ou une dividende. Alors je vous rassure, j'ai l'impression de progresser un tout petit peu et de mieux comprendre, mais pour autant, cette présentation, à mon sens, elle est toujours très brouillon, donc faites attention à vous. Ne buvez pas tout ce que je suis en train de raconter et justement essayez de corriger ce que je peux dire et éventuellement de nous amener des précisions et de nous aider au regard de, voilà, est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que j'ai pas compris justement. Et si j'ai pas compris, comment est-ce que vous pourrez corriger simplement pour que nous tous puissions comprendre ? Alors, on est parti, donc j'ai essayé de comprendre, déjà d'une, pourquoi je distingue et je cherche à comprendre ? Parce que d'après ce que j'en ai compris, c'est que l'impôt, les charges sociales, le coût des cotisations sociales ou des prélèvements sociaux ne sera pas le même en fonction de si vous optez pour le salaire ou les dividendes. Et ça, ben, ça peut influencer la réussite, par exemple, de votre bonne idée, voilà, parce qu'elle peut être influencée potentiellement par, de façon positive ou négative, certainement négative d'ailleurs, par la pression fiscale. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une bonne idée, vous êtes en stratégie haussée en bleu, il y a plein de perspectives, potentiellement même une belle licorne. Vous êtes sur un marché qui est vide, sauf que vous avez mal réfléchi comment organiser, en fait, votre business model de stratégie de création, statut, choix de régime d'imposition et mode de rémunération. Et pouf, ballot, eh bien, vous vous apercevez que dans le temps, pouf, les charges à absorber sont très importantes et ça, ça nuit à la pérennité et à la faisabilité de votre projet sur le long terme. Donc voilà pourquoi stratégiquement, je pense que même si on ne s'y connaît pas, il est important de savoir où on va mettre les pieds, voilà, on agit toujours dans l'anticipation. Alors, je vais faire simple, j'essaye. Alors, en opportunité, pour moi, quelle opportunité de percevoir des salaires ? Alors l'opportunité, c'est vous bénéficiez d'une protection sociale, mais le risque associé en contrepartie, pour moi, c'est le coût des cotisations sociales qui peuvent être lourds. Donc là, il faut faire la balance de vos cas de figure. Est-ce que vous avez plus d'opportunités, plus de risques ? C'est fonction de votre contexte également familial, etc. Après, l'opportunité potentiellement de se rémunérer en dividendes, de s'octroyer des dividendes. Là, c'est de bénéficier, en fait, d'exonérations partielles ou totales de cotisations sociales. Mais la problématique autour de tout ça, c'est que si vous payez moins cher vos cotisations sociales et votre protection sociale de manière générale, forcément, vous aurez moins de protection sociale. Et si vous avez une famille qui est relativement grande, vous avez besoin d'honorer votre retraite, votre assurance vieillesse, maladie, etc. Ça va poser quelques problèmes. En plus de ça, si vous êtes un entrepreneur jeune, ça va, vous n'en avez peut-être pas besoin parce que vous êtes dans des bonnes conditions physiques. Par contre, si vous êtes un peu plus âgé, il va peut-être falloir penser également à encadrer votre risque santé, sécurité autour de vous, votre protection sociale. Donc voilà pour l'introduction, que je vais dire, un peu résumée des deux formes. Maintenant, on va détailler. Avantages et inconvénients des salaires, avantages et inconvénients des dividendes. Si je regarde les salaires, vous l'avez compris, il y a potentiellement, ce que j'ai compris, une forte pression fiscale sur les cotisations sociales. Ça, c'est le risque. L'opportunité, c'est une protection sociale en contrepartie, la retraite, potentiellement même le chômage, etc. Ça s'étudie en fonction de vos conditions. Donc un salaire, c'est quoi ? C'est une somme d'argent, en fait, c'est une partie qui pourrait être plus ou moins fixe et soumise plus ou moins à une variable. C'est une potentialité, ça dépend de ce que vous faites. Alors en opportunité, je dirais que le fait de se rémunérer en salaire, c'est que si votre business model prévisionnel, il ne prévoit pas de faire d'importants bénéfices, enfin, si vous êtes plutôt, parce qu'il y a des seuils, en fait, qui vont vous aider à choisir si vous vous rémunérez en salaire dans le cadre d'une SARL ou EURL, les seuils seront beaucoup moins élevés que forcément la SA. Donc c'est fonction vraiment de l'ambition de votre projet. Plus votre projet est ambitieux, plus vous pourrez éventuellement vous rémunérer par dividende en fin d'année, potentiellement. Moins votre projet peut-être est ambitieux et si c'est un projet intermédiaire, ça ne veut pas dire qu'il aura moins de succès. Attention, je ne dis absolument pas ça. Mais c'est qu'il conviendrait peut-être aussi potentiellement de privilégier la forme de salaire. Donc c'est fonction des seuils, ça aussi. Quel est votre business prévisionnel, votre business plan prévisionnel, quelle va être l'importance de vos bénéfices, etc. Tout ça, ça va conditionner votre choix. Donc les risques à côté au fait de prendre un salaire et de s'octroyer un salaire, c'est que, bon, vous l'avez compris, vous allez être soumis à cotisation sociale sur le salaire, plus l'impôt sur la société. Vous avez une tranche de 15% plus après 33 à un tiers. Voilà, il faut regarder les tranches, ça évolue chaque année. Et puis, votre rémunération sera soumise à potentiellement impôts sur le revenu en fonction de votre tranche d'appartenance à l'imposition. Ça varie de 0 à 15%. Et les dernières tranches en date, c'était 41%, 45% pour l'imposition maximale. Donc ça s'étudie. Allez voir toujours, toujours les chiffres parce que quantitativement, je n'aime pas ça, ça change tout le temps. Donc je préfère ne rien, pas trop avancer de chiffres pour ne pas me risquer et surtout pour perdre personne. Maintenant, si je regarde un petit peu, toujours salaire, l'opportunité de verser des salaires, c'est déjà de profiter d'un abattement forfaitaire de 10%. Tout simplement, ce qu'on verra plus tard, qui n'est pas le cas dans la SAS ou la SASU, quand vous vous rémunérez par dividende notamment, vous n'avez pas le droit de profiter de cet abattement forfaitaire de 10%. Par contre, vous aurez potentiellement d'autres abattements. Ceux qu'on va retenir, c'est les 40% pour l'IR. Voilà, donc vous ne payerez que 60% de vos dividendes perçus. Voilà, ça c'est un levier intéressant. Mais le cadre réglementaire change aussi. Donc allez, maintenant je bascule à ma deuxième partie. Vous l'avez compris, on va s'intéresser aux opportunités, aux risques, avantages, inconvénients autour d'une distribution en dividende dans le cas d'une SASU. Alors, moi je dirais que l'avantage de la distribution en dividende, c'est qu'elle semble moins coûteuse au regard de la pression fiscale pour la taxation en cotisation sociale. Là, vous n'aurez que des prélèvements sociaux. Donc on va passer, enfin bref, voilà, on n'aura que des prélèvements sociaux, à peu près 15%. Ça, ça veut dire que c'était une opportunité, mais le risque à côté est de moins bonne protection sociale. En opportunité, l'abattement de 40% potentiellement sur l'IR et on va voir qu'il y a d'autres avantages. Alors, distribution et dividendes, ça correspond à quoi ? Tout à l'heure, on a dit que les salaires, c'est la somme d'argent plus ou moins en fait une partie fixe ou une partie variable. À côté, la dividende, ça va être une somme d'argent qui va correspondre en fait à une participation au capital de votre société indirectement. Donc là, cet argent ne vous appartient plus indirectement dans le cadre des dividendes. C'est votre société qui décide indirectement de vous attribuer ou pas une dividende au regard de ses bénéfices et résultats nets. Donc, si vous prenez une SAS et une SASU, si celle-ci réalise, je vous le souhaite, beaucoup de bénéfices, vous allez pouvoir opter pour un versement en dividende. Mais attention, ça sous-entend dans le cadre d'une société, l'organisation d'AG, d'AGO, d'AGE, donc Assemblée Générale, Assemblée Générale Ordinaire, Exceptionnel. Donc, tout ça, ça présuppose qu'en fonction du nombre d'associés dans votre société, ça va peut-être complexifier la répartition des bénéfices en dividende. Il faudra l'accord général. Voilà. Donc, ça, ça veut dire qu'il faudra bien définir les règles et les statuts également. Donc, ça, peut-être faire appel à les tiers de confiance qui vont vous aider à bien mettre en place ces règles et définir vos statuts pour potentiellement vous verser des dividendes. Et qui va avoir droit ? A quelle hauteur ? Etc. Etc. Si un associé vient à sortir de la société, qu'est-ce qui se passe ? Etc. Etc. Est-ce que je peux m'attribuer toujours les mêmes dividendes ? A quelle hauteur ? Etc. Etc. Donc, en opportunité, distribution par dividende. L'opportunité, je dirais que si votre business plan prévisionnel, il est, prévoit un important bénéfice futur, ça va marcher du tonnerre de Dieu, je vous le souhaite. Alors, stratégiquement, en fait, pour diminuer une pression fiscale, on peut effectivement penser en termes de rémunération en dividende, ça peut être intéressant. Alors, comment maintenant est-ce que je vais essayer de choisir ? Comment est-ce que je vais mettre en place mon analyse de risque et d'opportunité autour de cette balance ? L'opportunité, c'est ce que je vais gagner. Sur ce que je vais perdre, c'est ma balance autour du risque. Qu'est-ce que je pourrais perdre ? On pourrait perdre le bénéfice de la protection sociale, de la protection chômage, la science retraite, vieillesse, etc. Donc, tout ça, ça s'étudie. Voilà. C'est la problématique autour de tout ça. Si je me rémunère également, pour moi, une problématique additionnelle en fonction de votre âge, vous avez peut-être des projets immobiliers, vous n'avez peut-être pas de biens immobiliers, vous aimeriez aussi vous mettre peut-être potentiellement un toit sur la tête et vous mettre à l'abri. Donc, potentiellement, si vous êtes en société SAS, SASU et que vous envisagez un achat immobilier, quid de comment je vais voir mon banquier sans avoir de salaire mensuel qui soit régulier ? Comment est-ce que lui va me faire confiance ? Est-ce qu'il va avoir envie de me prêter de l'argent ? Et à quel prix il va me le prêter ? Donc, il y a ça aussi. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour moi des influenceurs. Et j'ai envie de dire quid problématique ? Dans ce cas de figure, SASU, et ce qui ne convient pas se poser la question aussi de la notion de SCI. Je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle, mais le fait de ne pas avoir de contrat de travail, de ne pas avoir de salaire régulier, ça peut poser problème également pour se loger. Voilà. Donc, vous pourriez vous retrouver dans la situation où, effectivement, votre compte de société est blindé, il est gardé, mais cet argent ne vous appartient pas. Donc, en conséquent, vous, vous vivez dans la précarité et qu'à côté, vous ne pouvez même pas vous loger. Voilà. Ça peut être une potentialité. On ne sait pas. Donc, il faut tout voir. En fonction de votre situation, risque ou opportunité, j'essaie de quadriller toutes les situations. Alors, l'opportunité de se distribuer des dividendes. Moi, je dirais que, pour résumer, c'est que, bon, on l'a compris, il y a des avantages. Il n'y a pas de cotisation sociale. Il y a énormément d'exonération au niveau des cotisations sociales. On va plutôt se focaliser sur la notion de prélèvement sociaux. Après, on aura potentiellement la possibilité de mettre en place un abattement de 40% pour l'impôt sur le revenu, ce qui consiste à penser qu'on va payer 60% des dividendes qu'on va percevoir. Est-ce que c'est un levier ou pas ? C'est un levier à étudier, en tout cas. En plus de ça, les dividendes qui ont été distribués avant ces deux étapes, je dirais, pas de cotisation sociale et abattement, vous pourriez en plus bénéficier potentiellement d'un crédit d'impôt. Alors ça, c'est pour les opportunités. Moi, je dirais que le risque majeur associé à tout ça, c'est, attention, protection sociale, retraite, maladie, vieillesse, et en plus, la contrepartie autour de tout ça. Moi, je dirais, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être très ballot, c'est que vous pouvez passer beaucoup de temps, d'énergie à penser en termes de statut, de régime d'imposition, et une fois que vous vous lancez, vous vous apercevez que la réglementation fiscale l'a changé et que, en fait, tous vos plans tombent à l'eau. Ce qui était une opportunité devient un risque, donc il faut tout recommencer à zéro. Et ça, je dirais que c'est un risque majeur et, je dirais même, une probabilité, une possibilité que ça arrive. Donc voilà, il faut être, je pense, de nos jours, au regard de la difficulté d'encadrer la fluctuation de la réglementation réglementaire, fiscale, en fait, il faut être un habile jongleur, capable, à mon sens, de maîtriser la notion de risque et d'opportunité générale. Et effectivement, c'est très, 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 à mon sens, très, très difficile. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, mes risques majeurs, ça, vous l'avez compris, je choisis un statut, je choisis un mode de rémunération et je m'aperçois que la réglementation, elle est dynamique, elle est fluctuante, elle a changé et elle change complètement la donne. Ce qui est un avantage global devient un risque de remise en question, à proprement parler, de mon business model et de la pérennité et de la faisabilité de mon projet maintenant sur, voilà, le long terme ou court terme. Et puis après, en opportunité, j'évoquerai un point, mais voilà, autour de l'ISF, voilà, et la notion de part de société et vigilance aussi et gymnastique d'esprit, je dirais, au regard du salaire ou des dividendes, voilà. Dans le cas de figure où vous êtes soumis à l'ISF, je dirais que le niveau de complexité augmente encore et là, ça va être beaucoup plus délicat. Allez, conclusion. Je fais une petite conclusion et j'arrête de papoter, je vous libère. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai compris ? Dans la forme sociétale la plus simple, la micro-entreprise, celle qui est dématérialisée, accessible sur Internet, voilà, création 24 à 48 heures, même moins que ça, etc. C'est la super forme la plus simple. Donc, vous n'êtes pas embêtés dans ce cas de figure avec la notion de salaire ou de dividende, mais dans ce cas de figure, on va considérer que votre rémunération va dépendre, à proprement parler, de vos bénéfices. Par contre, il y a une contrepartie au niveau de la gestion du risque personnel, au niveau du patrimoine personnel. Ça, c'est pour le risque qu'il convient d'encadrer. Pourquoi ? Parce que dans la micro-entreprise, c'est que si vous êtes mauvais gestionnaire, vous en payerez peut-être le prix parce que votre patrimoine est confondu, le personnel est confondu avec le patrimoine de votre projet, de votre entreprise. Donc, ça veut dire que vous supporterez la responsabilité. À côté, vous pouvez prendre le bénéfice d'encadrer par une EIRL et de bien délimiter votre patrimoine personnel et de distinguer le patrimoine professionnel. Et puis après, dans le cas extrême de la gestion en SAS-SASU, votre patrimoine personnel, là, il se distinguera complètement du patrimoine de votre société. Ça veut dire que, par exemple, vous allez fonctionner sur facture. Alors, on ne sait jamais si vous venez à emprunter le véhicule de votre société, vous procéderez par facture parce que rien ne vous appartient indirectement. Ça appartient au nom de la société. Alors, opportunité ou risque, là aussi, c'est une vraie stratégie personnelle à chacun de le voir. Moi, j'aime discuter avec des gens qui, par exemple, conçoivent dans leur stratégie ne rien posséder et passer exclusivement par la société. Souvent, ces gens-là, quand je les rencontre, je m'aperçois d'une chose, ce sont des gens matures, ce sont des gens qui ont des très, très bons tiers de confiance. Voilà, ils ont trouvé les bonnes personnes pour les aider, notamment à bien mettre en place la gestion autour des frais réels et à bien mettre en place leur comptabilité en bilan, en compte de résultats. Et ils sont bien accompagnés par ces tiers qui, justement, les conseillent sur le fait de plutôt opter pour un levier ou plutôt opter pour un autre levier. Donc, voilà. Donc, c'est faisable, tout est possible. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA. Et si vous avez des retours à nous faire, voilà, n'hésitez pas à nous faire retour de votre propre expérience. Et si vous avez des solutions simples et une vision beaucoup plus simple, encore une fois, que celle de YEPA, qui est grave compliquée, eh bien, je vous invite à nous en faire part. Voilà. Et voilà, en espérant vous avoir plus aidé que vous avoir amené dans la confusion. Et si je vous ai amené dans la confusion, mettez tout ce que je vous ai dit de côté et allez au plus simple. J'essaie juste de comprendre. Je vous dis à bientôt, YEPA. Surtout, prenez soin de vous, osez entreprendre et osez avant tout, en fait, exprimer votre créativité et vous faire plaisir. Voilà. Parfois, en fait, on se met beaucoup de difficultés, alors qu'il convient de simplifier les choses. Voilà. Je sais que moi, c'est ma plus grande difficulté, mais dans la profondeur d'une analyse de risque, j'aime comprendre potentiellement là où je mets les pieds. Allez, je vous dis à bientôt, YEPA. Sous-titrage Société Radio-Canada